Mais d'abord donc, cette affaire, plutôt cette enquête qu'on a découvert il y a quelques heures et qui révèle que ces derniers jours, Wagner a littéralement enlevé des dizaines et des dizaines de mobilisés pour les faire signer de force des contrats avec l'armée de Prigogine. Vous allez voir que les familles de ceux qui n'auraient pas signé s'inquiètent, elles n'ont aucune nouvelle. Il faut reprendre l'affaire, bonjour Émilie Brossoulou, et vous allez le faire pour nous, et on va le savoir grâce à vous, il faut reprendre l'affaire depuis le début. Et c'est assez récent, ça date d'une semaine au départ. Absolument Elisabeth, les faits se sont déroulés la semaine dernière. 500 mobilisés russes sont mis dans un avion à destination de Rostov sur le Don, donc une gigantesque base arrière russe, vous le voyez au sud de la Russie. Là, ils sont censés recevoir une formation pour rejoindre l'armée russe, sauf que rien ne se passe comme prévu. Ils sont transportés de nuit dans un camion, ils passent la frontière ukrainienne direction la région de Luhansk. Ils alertent alors leur famille parce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas du tout prévu. Et regardez les échanges qui ont lieu, les échanges de SMS qui sont révélés par Astrapresse. On nous emmène de l'autre côté de la frontière. Comment ça ? répond le proche. Je ne peux pas t'expliquer. Ils avaient dit Rostov. Comment je peux dire quoi que ce soit ? On s'est fait avoir, on roule dans un kamas, j'ai vérifié, on sort bien du pays. Donc ils arrivent dans la région de Luhansk en Ukraine. Ils sont enfermés dans l'usine de Stakhanov. Vous la voyez ici sur ces images satellites. Et écoutez ce que raconte ce soldat au téléphone avec sa famille. Le nom du village où l'on se trouve, c'est Stakhanovka ou Stakhanov. On est dans l'usine de réparation de wagons pour train de Stakhanov. On nous fait du lobbying pour rejoindre une unité de volontaires. Enfin plutôt une compagnie militaire d'assaut. Une compagnie militaire privée. Notre sous-officier a été frappé au visage par ce type, l'autre là. Celui de la garde armée. Maintenant, ils vont probablement intimider nos soldats, intimider les équipes. Certainement nous forcer à les rejoindre. Et évidemment, ça ne manque pas. Ils avaient bien deviné la suite. Ils sont réprimandés par l'ancien président de l'Ossétie du Sud en Géorgie. Le lieutenant général Anatoly Bibilov. Il leur met une pression inouïe pour signer des contrats et rejoindre la milice Wagner. Écoutez les pressions qu'ils subissent. Bordel de merde, qu'est-ce que vous faites ? Honte à l'armée russe, putain. Je viens d'Ossétie du Sud. J'ai été président de cette putain d'Ossétie du Sud. Et je suis là avec vous, putain. Pourquoi faire ? Je suis diplômé de l'école de l'ère de Riazan. J'ai servi dans la 76e division. Vous comprenez ou pas ? Vous comprenez la démarche que vous êtes en train de faire ? Vous devez être raisonnable, les gars. Comment allez-vous regarder les gars qui sont en mission de combat, maintenant ? Vous comprenez quel changement vous faites ? Voilà, donc en gros, ce que l'on comprend, c'est que ce général a été sous-doyé par la milice Wagner qui a du mal à recruter. Alors, les jeunes conscrits se défendent. Une cinquantaine environ finira par signer ce fameux contrat Wagner. Alors, certaines sources annoncent 52, d'autres 57. Donc, on restera malheureusement un petit peu flou. Mais voilà, une cinquantaine. Autre message révélé par Astra, toujours par ses soldats. On nous livre à Wagner. Il nous enlève nos téléphones, tous nos moyens de communication. On ne sait pas ce qu'il va nous arriver, si on va prendre la route de Barhmout ou pas. C'est le bazar, en gros. On nous a vendu, je ne sais pas quoi faire. Mets tout ton argent de côté au cas où, lui répond un proche. Et ces messages ont été renvoyés entre le 6 et le 7 avril. Il y en a une dizaine, mais il y a aussi des appels. Écoutez. Ils vont peut-être même nous battre. Mais on n'est pas seuls. S'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas abattre. Restez tous ensemble. Je vais le dire au groupe, tu m'entends ? Je ne sais pas qui Poutine doit appeler. Je ne sais pas où. On va appeler le bureau du président. En fait, on a été vendus. On a eu notre argent. Et quelque chose a mal tourné. Oui, oui, je le sais bien. Tu vois ? Je sais. Quelque chose a mal tourné. Parce que nous devions arriver au commandement de la circonscription militaire du Sud. On devait être affectés à une unité de troupes. On devait même se rassembler à l'un des terrains d'entraînement. À Rostov, comme on m'avait dit ? Oui, c'était à Rostov. Et aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, plus de 100 soldats russes auraient disparus après avoir refusé de signer ses contrats avec Wagner. Ils n'ont pas donné signe de vie depuis le 7 avril, c'est-à-dire 7 jours. Les familles qui sont affolées ont prévenu le procureur militaire de l'armée. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a rien donné. Bon, merci beaucoup, Émilie. Ça valait le coup de prendre le temps du récit. Un récit avec des éléments, des éléments sonores, des images. Donc, on est là sur une affaire tout à fait sérieuse. Il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois la technique de l'enlèvement. C'est quand même incroyable. Ensuite, il y a les collusions que ça révèle entre l'armée régulière et irrégulière. Ce sont sans doute de corruption. Est-ce que ça révèle des difficultés de mobilisation ? Qu'est-ce qui vous fera plus que Blanche Maison ? Je crois que Prigogine s'enfonce de plus en plus. Après avoir utilisé des mercenaires qui étaient d'anciens militaires plutôt expérimentés, il est allé recruté dans les prisons. Par conséquent, des repris de justice, des criminels en tout genre, peut-être des assassins. Mais au moins, eux, ils leur promettaient quelque chose en contrepartie, c'est-à-dire la liberté. Ils seraient ensuite exemptés de leur peine. Maintenant, ne pouvant plus faire ça, ils détournent des conscrits, des gens qui ont été recrutés pour servir dans l'armée, en corrompant des officiers généraux de l'armée. Ce qui est évidemment très grave. Parce qu'ils s'attaquent aux structures de l'État russe. Et je trouve que c'est particulièrement grave. Il le fait, bien sûr, en les payant. Alors, on sait bien que le niveau de corruption dans l'armée russe est important. Mais pour aboutir à détourner des recrues et à les envoyer se faire tuer chez Wagner, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Et là, probablement qu'en effet, les familles vont se rebiffer contre Prégozyne. Alors, la corruption, en plus, ce n'est pas un lieutenant. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, un lieutenant, effectivement, qui admoneste les soldats. Mais il fallait déjà que ce soit bien huilé, bien organisé. Puisqu'ils devaient aller à Rostov, ils ont été détournés. Donc, il y a toute une chaîne de corrompus, en réalité, dans cette affaire. Prégozyne a des moyens considérables pour corrompre, évidemment, pour corrompre toute une chaîne de décisions. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour recruter en désespoir de cause, pour détourner des soldats qui viennent d'être recrutés par l'armée russe. – Bonjour, Pierre Aski. Merci de nous avoir rejoint. Je sais que vous sortez tout juste des studios de France Inter où il y avait un dossier spécial Taïwan auquel vous avez évidemment contribué, puisque vous êtes un spécialiste en tant qu'éditorialiste international pour France Inter et L'Obs de la question de Taïwan. Vous avez même écrit un livre, un documentaire, pardon. Vous avez réalisé un documentaire. Nous sommes Taïwan. Et, cerise sur le gâteau, vous étiez dans l'avion d'Emmanuel Macron. Donc, on évoquera tout cela tout à l'heure. Vous allez faire une synthèse de la situation dans laquelle nous nous trouvons, cet échevot diplomatique. Nous évoquons cette incroyable affaire d'enlèvement de soldats russes, Amiral Lagaraï. Donc, il y a de la corruption, déjà. Vous qui êtes dans les rangs de l'armée, déjà de voir qu'il y a toute une chaîne, encore une fois, d'officiers qui ont participé à cet enlèvement et à ces ventes forcées à Wagner de soldats. En tout cas, pour nous, c'est un autre monde. C'est vraiment un monde que nous ne connaissons pas en Europe, que nous ne connaissons pas en Occident, mais c'est aussi un monde qu'on ne connaît pas en Ukraine. On voit ce pays qui se bat pour sa survie et qu'en face, en Russie, il y a des trafics aussi invraisemblables avec ces positions étranges entre milices privées et armées régulières. C'est même quelque chose d'ahurissant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, de toute façon, ça ne fera pas vraiment des combattants aguerris et des combattants qui se battront très volontiers. Quand j'entends dire que sur, je ne sais pas combien, mais il y a une cinquantaine de signatures, ce n'est pas ça qui va remplacer les milliers de morts que subit la milice Wagner. Alors, l'impression que j'ai, moi, c'est que, ce n'est pas forcément une chaîne de corruption, c'est que le pouvoir politique russe et l'armée russe ne peuvent pas se permettre de voir s'effondrer Wagner. Or, c'est un peu, comme vous l'avez souligné, monsieur l'ambassadeur, c'est un peu ce qui risque de se passer. Les criminels recrutés dans les prisons ne suffisent pas. Les centres de recrutement dans les gymnases, dans toute la Russie, manifestement, ne suffisent pas. Les pertes considérables de Wagner, comme celles des Ukrainiens d'ailleurs, mais les pertes considérables affaiblissent Wagner. Et maintenant, il me semble que c'est l'armée régulière, elle-même, qui doit se porter à la rescuse de Wagner. C'est intéressant, vous dites, ce n'est pas forcément des officiers qui ont agressé la pâte. Claude Blanchemaison racontait que Wagner, Prégaugine, est encore très riche. Je n'en sais rien. Non, mais vous posez l'hypothèse que ce n'est pas forcément ça. C'est peut-être, effectivement, l'armée qui se porte au secours de Wagner. Pour qu'elle ne s'effondre pas Wagner. Pour qu'elle ne s'effondre pas Wagner. C'est possible. Et donc, ne s'effondre pas le front. Le front qui est soutenu à bout de bras, parce qu'on entend une chose et son contraire. Bien sûr, bien sûr. Mais on verra tout à l'heure dans les nouvelles révélations, d'ailleurs, des frites du Patagone que Poutine semble plutôt porter secours à Prégaugine qu'il ne semble vouloir l'enfoncer. Mais bon, tout ça, évidemment, est un jeu très, très ambigu. Mais vous... Parce que l'amiral Lagara, il dit, c'est un autre monde. Vous venez un peu de cet autre monde. Vous êtes russe. Elle verra. Cette méthode-là, elle vous surprend quand même ou pas ? D'un côté non, parce qu'effectivement, je sais comment ça fonctionne à l'armée russe, même professionnelle. En Russie, on sait que dès qu'on conscrit, par exemple, parce qu'il y a des campagnes de conscription en Russie, en printemps et en automne, dès qu'ils rentrent dans une base militaire, dès que le portail se ferme, il est prévu de tous les droits. Dans l'armée russe, il y a le bijoutage très dur. Il y a les soldats qui sont torturés, tués, et ils se suicident beaucoup dans l'armée russe. C'est très tragique. Il n'y a pas de... Malheureusement, pendant des années, on n'a pas pu mettre en place un système qui contrôle ça. Et même en 2020, en 2021, en 2022, il y avait des cas comme ça, beaucoup en fait. Ce n'est pas juste les cas isolés, c'est le système en fait qui est en quelque sens favorisé par les dirigeants de l'armée. Après, tout ce qu'on a vu... C'est durable, c'est durable, c'est de l'enlèvement pour commencer. Et en fait, ça ne m'étonne pas cette histoire avec l'enlèvement des soldats russes parce que déjà, dès le début de la guerre, souvent, l'armée russe, pas que Wagner, mais aussi l'armée régulière, pratiquait en fait les transferts des soldats russes vers l'Ukraine sans les prévenir qu'ils y vont. On sait que même les premiers troupes qui ont été envoyées en février, on leur disait qu'ils allaient aux exercices, qu'ils allaient rester près de Rostov, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver en Ukraine. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en Ukraine par leur portable qu'ils ont vu qu'ils vont joindre les réseaux de l'Ukraine. Et en fait, quand je vois cette situation dans la ville de Stokhanov, je vois que ça nous révèle en fait les problèmes que le gouvernement russe a avec les trous sur le front qu'ils veulent remplir. Parce qu'apparemment, il y a en vraie nécessité d'avoir plus d'effectifs des soldats sur le front. Ils n'arrivent pas par les moyens de mobilisation, ils n'arrivent pas. Ils voulaient embaucher 400 000 des soldats contractuels, ils n'arrivent pas. Donc, ils utilisent un peu les méthodes plus sophistiquées et plus malins pour quand même forcer les gens d'aller au front. Comment ça se passe ? Là, ce n'est pas très malin. Parce que ce n'est pas que le groupe de Wagner qui le fait. D'ailleurs, cette histoire nous révèle, à mon avis, des changements qu'on voit par rapport au groupe de Wagner dans la politique russe. Je vais en revenir. Mais il y avait déjà les cas quand, par exemple, les conscrits, parce que maintenant, il y a une campagne de conscription, on n'a pas le droit de les envoyer au front. Selon la loi, on n'a pas le droit. Mais comment l'armée russe... Vous voulez dire sans une formation solide ? Non, en fait, en général. Mais pas du tout. Il faut qu'ils aient. Voilà, c'était discuté des débuts de la guerre. C'est interdit. Mais, en fait, ils font tout pour les forcer de signer des contrats. Ils viennent d'adapter une nouvelle loi qui permet aux conscrits de signer tout de suite le contrat avec l'armée pour qu'ils puissent quand même y aller. Et on les fait avec les forces. Ce n'est pas juste par la convention. On les menace, on les torture parfois et on les force de signer ce contrat-là. Alors, là, on les a enlevés, on les a emmenés en Ukraine, de force, en tout cas. On parle de lobbying. Tout à l'heure, notre témoin, notre soldat, un lobbying d'une drôle de façon. C'est une pression très forte. Et ceux qui n'ont pas signé, les familles n'ont pas de nouvelles. Les familles n'ont pas de nouvelles. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce que l'armée, est-ce que Poutine, est-ce que Prigogine peuvent prendre le risque de les laisser repartir et raconter cela ? Donc, c'est vrai que cette affaire est inouïe, quand même. Elle dit aussi le rôle de Wagner dans toute cette configuration. Parce que, quand vous regardez ce qui se passe à Bakhmout depuis des semaines et des semaines et des semaines pour gagner quelques mètres et pas grand-chose de plus, ça se fait au prix de sacrifices humains énormes. Et il n'y a que Wagner qui puisse assumer des pertes aussi lourdes qu'une armée régulière ne peut pas véritablement assumer. et donc, on voit que dans ce dispositif, Wagner a une importance puisque c'est là que ça se passe avec un nombre de pertes absolument colossal. – Mais là, il met l'armée régulière au service, c'est très clair. Si, encore une fois, ce ne sont pas que des individus qui isolément cèdent à une tentative de corruption. mais sinon, si on, effectivement, on retient l'hypothèse que tout cela se fait avec la complicité active de l'armée, il se met complètement dans les mains de Prigogine, Poutine, ou en tout cas, on a une réponse. Poutine soutient Prigogine. Ça fait des mois qu'on s'interroge. – Mais ça fait des mois, effectivement, que cet équilibre entre armée régulière, l'état-major, Gerasimov, etc., et Prigogine et les forces indépendantes de l'armée régulière, cet équilibre-là, ça fait des mois qu'on s'interroge là-dessus, avec, au bout du compte, c'est un dispositif dans lequel il peut y avoir des hauts et des bas en termes d'influence à des moments de l'un ou de l'autre, mais ils appartiennent tous à ce paysage dirigé par Poutine de cette guerre en Ukraine. Il y a à la fois de la rivalité, mais ils sont côte à côte sur ce front. Prigogine, on se souvient qu'il y a quelque temps, il y avait ces messages où il se plaignait de ne pas recevoir les munitions nécessaires. – Oui, alors justement, la dérévélation… – C'est bien la preuve qu'il dépend de l'armée régulière pour une partie de son approvisionnement. – Mais ça veut dire aussi que Poutine, là, c'est fini, il est sans limite. On va parler des lois tout à l'heure très coercitives pour les mobiliser. Là, s'il, à double, approuve d'une façon ou d'une autre, indirectement ou indirectement, cette opération d'enlèvements, de raquettes, de ventes forcées à Wagner, sans qu'on sache ce que sont devenus ceux qui n'ont pas voulu, on est là encore dans une autre dimension de Poutine. Comme disait l'amiral, il est dans un autre monde. On le savait, si vous voulez, mais ces méthodes, c'est vraiment des méthodes de mafieux. Là, c'est vraiment des méthodes de mafieux, ces enlèvements. – C'est un État mafieux, ça, c'est sûr, mais vous avez vu dans le dernier échange entre un des conscrits et ses parents que les parents lui disent « mets bien ton argent de côté ». – Mets tout ton argent de côté au cas où ? – Oui, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a peut-être un échappatoire. On peut peut-être payer les mêmes officiers qui veulent les obliger à aller chez Prigogine pour ne pas y aller. – Donc vous alimentez la pompe de la corruption à tous les étages. – Voilà, c'est donc bien l'argent qui est la variable déterminante dans cette affaire. Mais en effet, vous avez raison, Poutine couvre, le système Poutine, en tout cas, couvre cette affaire. – C'est quand même inouï. C'est encore une fois, c'est toujours pareil, c'est plus fort que la fiction. Qui aurait imaginé que des centaines de soldats puissent être comme ça transportés ? – Mais c'est un équilibre, si vous voulez. Le pouvoir russe ne veut pas voir s'effondrer Wagner, mais ne veut pas non plus le voir prendre une importance trop grande. Il y a une espèce de contrôle de la puissance de Wagner qui s'exerce depuis longtemps. L'armée russe ne fournit pas les munitions ou difficilement, etc. Le pouvoir russe favorise le recrutement dans les prisons, favorise le recrutement ailleurs. Mais, d'une certaine façon, ça ne suffit pas. Ce qui fait qu'il y a une espèce de contrôle de ce qu'est Wagner qui est, en quelque sorte, une pièce d'usure. Dans un frein, ce sont les plaquettes qui s'usent. Eh bien, dans cette guerre, c'est Wagner qui s'usent. Et vous avez tout à fait raison de dire que l'armée russe a du mal à supporter, aurait du mal à supporter autant de morts et de décès et que c'est Wagner qui va emporter la responsabilité. Donc, il y a une espèce de partage des tâches, volins-nolins, mais surtout un contrôle de Wagner. Moi, je pense que tout cela est fait. Ça n'est pas supporter, Wagner, c'est créer, c'est utiliser. Donc, il y a un équilibre qui se fait, une gestion qui se fait et puis, à la fin, peut-être jettera-t-on Wagner à la poubelle quand on n'en aura plus besoin. Alors, évidemment, ça va dans le sens aussi de la répression qui s'exerce de façon de plus en plus évidente et de plus en plus forte sur ceux qui veulent échapper au front. On va en parler dans un instant parce que cette loi qu'on a détaillée en début de semaine, loi surnommée goulag électronique, par exemple, par la BBC, c'est un bon mot, goulag électronique qui s'abat sur ceux qui veulent échapper à la...